Que feront les juifs si Jésus s'allait être le Mashiach ? Vous savez comment on dit, il y a un dicton très juste en français qui dit avec des si on mettrait Paris en bouteille, on peut dire n'importe quoi avec si, d'accord ? Alors cette question, on n'a pas besoin de réponse, je vais répondre, Jésus n'est pas le Mashiach, Jésus est une fiction, les premiers textes qui parlent de lui ont été écrits quelques dizaines d'années après sa mort, on a inventé un personnage qui correspondait au texte du prophète qui parle du Mashiach, on a collé sur lui cette histoire-là, on a fait un canular, canular auquel croient beaucoup d'humanité depuis 2000 ans, le plus grand canular de l'histoire, très bien, franchement réussi, il est impossible si cet homme-là était un homme de bien, que ce soit l'homme au nom duquel on a fait autant de mal, et je ne crois qu'un homme au monde au nom duquel on a fait autant de mal, sans parler de ce qu'il sait aux juifs, l'acquisition, les croisades, les pombros, on ne pense pas que tous les nazis sont les résultats d'une éducation de 2000 ans, des peuples déicides, mais même chez les goïts, d'accord ? Lorsque les Espagnols vont maintenant conquérir l'Amérique du Sud, ils vont exécuter, ils vont complètement annihiler des populations extraordinaires, Incas, Toltecs, Aztèques, Mayas, pour évangéliser, pour faire connaître la parole du Christ à ces nations-là, ce n'est pas des mortes, ce n'est pas au nom de Jésus, d'accord ? Impossible, parce que cet homme est un homme de bien, que Dieu ait fait, que ce soit l'homme au nom duquel on a fait autant de mal dans le monde, impossible. Donc c'est un faux.